Bonjour à tous, merci aux organisateurs de me donner l'occasion de vous présenter ce projet. Alors je n'ai pas parlé de ce pourquoi on est plus connu et on passe au TF1, etc. avec l'histoire du quélateur de fer dans la main de Parkinson, parce que ça c'est déjà quelque chose qui évolue, mais plutôt une réelle création de concepts et d'entreprises qu'on est en train de faire. En fait l'idée, puisque c'était le futur, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme futur pour les maladies du cerveau. Alors pourquoi les maladies du cerveau ? Vous savez que c'est des millions de patients en France, on a trois grandes maladies, la maladie d'Alzheimer, on touche plutôt tous les aspects cognitifs, jugement, mémoire, la maladie de Parkinson, plutôt moteur, mais qui a aussi plein de troubles cognitifs et émotionnels, et puis la maladie de Charcot, où on se paralyse, on meurt en trois ans, ces trois grandes maladies neurodégénératives, qui concernent trois grandes parties du cerveau très actives, et donc qui sont donc plus sensibles aux toxiques de l'environnement, qui dégénèrent plus facilement. Pour ces grandes maladies, on n'a pas de traitement neuroprotecteur. Alors c'est considéré comme des maladies de vieux, mais en fait pas du tout. Par exemple, pour la maladie de Parkinson, on verra, il y a 10% qui ont moins de 40 ans. Les maladies d'Alzheimer, on a aussi les maladies de sujets jeunes, les SLA, on s'annonce ici, les formes génétiques jeunes, donc ça touche quand même une grande frange de la population, et ils évoluent lentement vers le handicap et la mort, pour lesquels on n'a pas de traitement. Donc c'est un challenge majeur, avec bien sûr des conséquences socio-économiques pour la personne, l'entourage et autres. Alors on va essayer ensemble, pendant 15 minutes, d'éviter le « one-track seeking », comme ils disent, « la pensée unique », on en a beaucoup. Et par exemple, pour les gens, ce n'est pas dangereux de prendre un traitement par la bouche, mais c'est beaucoup plus dangereux d'intervenir directement au niveau du cerveau. Voilà une première idée débile, et on va essayer de voir pourquoi. D'abord parce que quand on prend un traitement par la bouche, il faut que ça passe par plusieurs barrières, la barrière digestive, puis la barrière hémato-encéphalique, et puis une fois que vous l'avez avalé, c'est trop tard, vous ne contrôlez plus du tout ce qui se passe dans le corps. Il y a plein d'interactions, des effets indésirables possibles, et finalement, en plus, les industriels, de manière générale, dans les pharmaceutiques, essaient de faire un ou deux dosages, comme si, pour les chaussures, on n'avait qu'une seule ou deux tailles, pour les costumes, pour les jupes, etc., ce qui forcément fait que tout le monde est mal taillé avec les traitements. Ça, on ne le dit pas, mais c'est une réalité. En plus, on considère qu'un homme, c'est comme une femme, et donc ça aussi, c'est un scandale assez régulier. Donc finalement, on a une situation qui n'est pas super favorable, et pour traiter un cerveau qui est caché derrière sa barrière endocéphalique pour éviter tous les toxiques, justement, c'est très difficile d'avoir des traitements. En plus de ça, certaines molécules ou certaines stratégies ne peuvent pas être administrées uniquement par la bouche. Donc l'idée de ce que l'on veut lancer, c'est le concept de Brain Infusion, en fait, ce qu'on appelle le Deep Brain Infusion, parce qu'en fait, dans la May-Parkinson, on connaît le Deep Brain Stimulation, on met des électrodes, vous avez vu à la télévision, on a un reportage là-dessus, probablement. L'idée est donc de mettre directement, je vais vous montrer après avec deux exemples concrets, de stratégies qu'on est en train de développer, d'aller directement dans le cerveau, administrer ce que l'on doit donner pour éviter que tout le traitement aille dans l'ensemble du corps de manière inutile, et bien sûr potentiellement dangereuse, et puis ça permet de contrôler, et d'avoir une réaction directe, parce que lorsqu'on met le traitement, comme c'est l'organe cible, on sait directement ce que ça fait, on peut adapter directement par rapport aux besoins, et on peut aussi restaurer des situations complexes. Il manque une hormone, il manque un transmetteur, et on peut du coup restaurer très aisé. Donc ça a des avantages qui paraissent importants, on contrôle la distribution, ce qu'on appelle dans le jargon la pharmacocinétique, et l'action du médicament. Et puis c'est ergonome, parce que vous allez voir, on mettra une pompe à l'intérieur du niveau abdominal, tout est à l'intérieur, un petit cathéter qui va dans le cerveau, on interroge par télémétrie la pompe, on règle les réglages, le temps, l'heure, exactement quand, et on n'a plus besoin de prendre des traitements par la bouche, tout est fait directement comme ça. Alors on vient me dire, il me faut quand même une intervention neurochirurgicale. Oui, c'est l'intervention qu'on fait quand on a des bébés hydrocéphales, les bébés qui ont une grosse tête, ou les patients déments, qui ont aussi trop d'eau, on les dérive, c'est une opération qui dure 15 minutes, c'est assez facile. Le matériel peut s'infecter, ce n'est pas dangereux, pas de méningite, il faut juste le retirer, traiter, et à ce moment-là, remettre à distance un matériel. Donc finalement, c'est safe, contrairement à l'idée reçue. Alors je vais vous présenter brièvement deux projets qu'on a. Le premier, dans la May de Parkinson, je le disais, 1-2% de la population âgée, 4 millions de personnes dans le monde, et globalement, pour faire très très schématique, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est le jeu des 7 erreurs. Vous voyez ici, ça c'est quelqu'un qui est décidé sans avoir la May de Parkinson, ici quelqu'un qui est décidé d'avoir la May de Parkinson, on a coupé une différence cérébrale, à ce niveau-là, et finalement, vous voyez, il y a une différence majeure, lui, il a plus cette zone noire. Alors au lieu de dire zone noire, ça ne fait pas très bien, on appelle ça substantia nigra, on a un peu de grec ou de latin, et ça fait bien, mais en fait, en gros, c'est de la substance noire qui manque. Et les travaux, qui ont conduit à plusieurs prix Nobel, ont montré finalement que ça, c'était de la dopamine, et que finalement, tout ce signe-là donnait à peu près la lenteur, la raideur, la rigidité, le tremblement, comme on voit chez les patients parkinsoniens, mais qu'on cite plein d'autres signes, je ne fais pas le temps d'aller dans le détail, mais qui peuvent intervenir dans l'addiction, dans l'émotion, la dépression, enfin, c'est des grands modèles liés à la dopamine. Et donc l'idée, finalement, c'est un peu comme dans le diabète, l'idée, c'est de remettre l'insuline dont on a besoin, on continue, en suivant le cycle normal de régulation. Alors, comme les anciens, alors c'est dans les années 69 qui sont arrivés, les premiers traitements, on ne sait pas si vieux que ça, et finalement, on n'arrivait pas à donner la dopamine, parce que la dopamine, ça ne passe pas les barrières digestives ni du cerveau, donc on a donné le précurseur. C'est le fameux film L'éveil avec Robert De Niro et Robin Williams, où on voit Robin Williams qui fait le neurologue dans le Bronx, dans les années 60, qui commence à donner à Robert De Niro qui fait un Parkinson un peu particulier qui est en lancétalique, enfin bref, et on voit qu'il s'améliore. Le problème, c'est qu'après un certain temps, comme on donne les traitements par la bouche, que ce n'est pas contrôlé, comme je l'ai dit avec les doses, on donne des grandes doses et finalement, le patient fluctue et a des complications et à ce stade actuel, on fait soit de la stimulation cérébrale, on fait un pacemaker pour stimuler des régions qui dysfonctionnent, soit on met une fosse d'OPA et le DOPA, toujours pas de la dopamine, avec aussi une pompe à l'extérieur avec un trou dans l'abdomen. Donc on s'est dit très simplement, on va mettre une pompe à l'intérieur avec vraiment de la dopamine, ce dont on a besoin, on le ministrera directement dans le cerveau. A chaque fois que j'explique ça à des experts ou même à des non-experts, ils me disent ça n'a pas été fait avant ça. Si, ça a été fait avant en fait et je ne me suis pas rendu compte de ça tout de suite mais il y avait effectivement un Australien et un Américain qui ont essayé ça dans les années 80, donc juste 15 ans après le début de la L-DOPA. Ils ont mis à pleine dose, même dose, tout le temps, on continue. Et puis surtout, ils auraient peur parce que la dopamine, vous savez pourquoi c'est noir ? Parce que ça s'oxyde à l'air libre. La dopamine c'est comme le vin. C'est-à-dire que dès que c'est à l'air libre, l'oxygène, ça s'oxyde et ça perd sa capacité, ça devient dangereux. Donc ils se sont dit ouais mais c'est quand même dangereux de mettre la dopamine dans le cerveau donc finalement ils ont abandonné et puis en plus quand on traitait le patient, il allait bien, il n'y avait pas de problème. Il fallait sans arrêt augmenter les doses après deux, trois jours et donc on s'est dit tiens, il y a un phénomène d'échappement qu'on appelle une tachyphylaxie. En fait, on a résolu le problème parce qu'on a fait simplement c'est vraiment une étude sans nom puisque la dopamine s'oxyde à l'oxygène, on la met sans oxygène et le brevet pose là-dessus et ça marche remarquablement bien. Voilà le concept. Donc on met une petite sonde qui va dans la ventricule. Ce sont des grandes poches d'eau qui ne sont pas dangereuses donc on peut très facilement mettre une sonde. La sonde va donner la dopamine qui va dans la troisième ventricule juste à côté des zones cibles. Bref, c'est là où il faut amener la dopamine. C'est très simple, la pompe existe déjà, c'est des pompes métroniques qui ont le niveau abdominal et qu'on peut remplir régulièrement tous les mois ou tous les trois mois et on peut régler extrêmement finement au microgramme près quand et comment on veut le donner. On a fait ça au niveau de l'animal, je ne suis pas assez rapidement mais en gros ça restaure l'activité, ça évite les complications, les mouvements involontaires de surdosage, les sous-dosages, on n'a pas du tout d'épuisement. Pourquoi ? Parce qu'on suit le rythme normal de la dopamine, on ne met pas plein pot et on la met en anaérobie. Donc les brevets ont été faits, là maintenant ce qu'on voudrait, ce que je voudrais, c'est pour ça que je l'ai fait dès le début, naïvement, je me suis dit je vais le faire et puis on va le faire comme ça, c'est tout. On me dit il faut que tu brevettes quand même le truc. Ah bon ? Du coup, plus ça avance, plus il faut réglementairement sacrifier des seins, je vais payer pour faire des tests, etc. Pour avoir tous les aspects réglementaires pour pouvoir enfin traiter les patients et c'est ce qu'on espère faire et donc on va monter une start-up pour pouvoir financer directement cette stratégie et on espère que ça va bousculer ce qu'on appelle donc un game-changing stratégie, ça devrait normalement bousculer les anciens traitements qui sont beaucoup moins ergonomiques ou qu'on peut moins utiliser dans la population générale. Le deuxième exemple, c'est un exemple de biothérapie et de médecine régénérative. En fait, c'est basé sur les plaquettes. Vous savez que les plaquettes sont connues pour la coagulation. Quand on se coupe, on a finalement assez vite on a un petit caillot qui se forme et le premier qui arrive sur les yeux c'est les plaquettes. Mais ce qu'on oublie c'est que les plaquettes elles vont relarguer surtout une substance pour cicatriser et c'est ce qui explique qu'en cinq jours on cicatrise. Donc là l'idée aussi est extrêmement simple c'est de se dire donc le premier projet c'est le projet DIVE dopamine intramentriculaire et là c'est le projet GIFT pour gross factor enfin bon j'avais envie de faire un nom qui allait bien donc pour GIFT. Alors l'idée c'est quoi ? En fait comme la plaquette arrive avec tout un ensemble de facteurs de croissance l'idée c'est d'utiliser ce potentiel de réparation majeur et de le mettre directement dans le cerveau avec une biothérapie. Ça se fait actuellement pour régénérer déjà les tissus mous les tissus durs Tiger Woods Raphaël Nadal se sont injectés dans les cartilages pour restaurer un peu leur cartilage ça se fait sur des brûlures je vous montrerai un exemple et ça se fait pas bien sûr au niveau cérébral et donc du coup l'idée c'était de se dire on va le mettre directement au niveau cérébral pour pouvoir permettre la régénérescence c'est un mot qui est très fort mais en tout cas peut-être pas refaire pousser des neurones hors de la tête mais au moins les protéger dans le processus évolutif de dégradation. Vous allez me dire il y a des grèves de neurones les grèves de neurones ça marche pas parce que c'est comme si la maison brûle et que le menuisier vient pour essayer de reconstruire les meubles c'est comme si on met un bébé dans une maison qui brûle ça ne marchera pas parce que le processus pathologique est extrêmement sévère donc dès qu'on grève des neurones ça se détruit. Et le peu de patients qui avaient une amélioration avec les grèves en fait on s'est rendu compte que c'était surtout l'excretum c'est-à-dire tous les facteurs de croissance qui étaient excrétés qui permettaient de refaire. Alors voilà donc je reprends l'exemple du vin comme tour d'Aïve vous allez me dire j'aime bien le vin mais c'est une cave en fait c'est comme si on avait dedans en cave toute la possibilité de reconstruction qui est présente dans les plaquettes et donc avec tous les facteurs de croissance qu'importe mais qui sont présents. Alors c'est donc on peut utiliser différents produits avec différents brûmes nous on va utiliser ce qui était pour l'instant connu c'était le PRP c'était en gros on prenait du plasma des plaquettes les brûlures etc. et on essaie de reconstruire ça. Mais ça on ne peut pas le mettre dans le cerveau. Donc on a mis par exemple bon je passe assez vite c'est plutôt film d'horreur mais ça marche. Alors en revanche pour le cerveau c'est plus compliqué on ne peut pas balancer des tas de protéines comme ça dans le cerveau donc on a trouvé un système et c'est ça qu'on a breveté pour rendre le Lisa avec moins de protéines et plus efficace sur la neuroprotection qu'on l'a adapté à la physiologie humaine on a un premier brevet en cours on a un deuxième qui va arriver aussi et un troisième sur lequel on travaille sur un produit en intra-nasale qui sera forcément moins efficace qu'un état cérébral mais tout va mieux faire. Alors ça marche bon il faut le croire mais dans les modèles de Parkinson je n'ai pas le temps de le passer mais on a une bonne protection à la fois au niveau cellulaire au niveau de l'animal et dans la SLA et on veut positionner ce traitement là dans la maladie neurodénérative la plus sévère la SLA parce que forcément là tous les patients demain signent pour avoir ce traitement là pour leur faire une petite chirurgie et d'envoyer le traitement va être ça. Donc je résume dans ce concept là où on est actuellement dans la recherche de financement comme toujours en fait chercheurs c'est surtout chercheurs d'argent et donc du coup le concept c'est du deep brain pharma c'est de trouver des solutions thérapeutiques et vous allez me dire pourquoi on n'utilise pas plus pour l'instant l'administration intracelle parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de produits qui sont extraordinaires dans ce domaine donc il faut aussi trouver le traitement qui marche. Donc voilà pour Dive la dopamine voilà pour Dive la biothérapie et je finirai en un mot pour dire que si on veut rêver aussi dans la prise en charge du patient si on a des structures comme ça c'est l'idée du soin aussi du patient c'est à dire que il est chez lui tout seul ou elle est chez lui toute seule et puis finalement elle vient une fois en consultation elle passe par là elle met 1000 ans pour arriver au sage-cherre de Lille et puis elle arrive à sa consultation on adapte son traitement par la bouche elle retourne chez elle et elle traîne chez elle dans une situation qui ne va pas l'idée c'est qu'on puisse monitorer plus facilement les patients chez eux un peu comme l'idée du diabète où on monite la glycémie et en fait il existe des systèmes comme des actimètres etc qui pourraient aller très bien pour la partie seule où on peut directement quantifier s'ils sont dans le bon niveau d'activité motrice et ça ça pourrait être envoyé en télémétrie avec un relais d'infirmière et qu'ils pourraient ensuite renvoyer de l'hôpital vers des prestataires de soins pour réadapter la dose à domicile et remplir à domicile ce qui permettrait de traiter énormément plus de patients et puis de traiter en time directement ce qu'on appelle le concept que vous connaissez de télémédecine et qui pourrait s'appliquer avec vraiment une innovation thérapeutique majeure voilà donc ça c'est mon adresse email si jamais vous avez beaucoup d'argent et vous y croyez n'hésitez surtout pas parce que malheureusement c'est de ça dont on a surtout besoin ou de conseils bien évidemment je m'excuse à l'avant je ne vais pas avoir resté jusqu'à la fin de la manifestation parce que j'ai un destin dans ma famille mais j'ai quand même voulu venir et n'hésitez pas à me contacter et je serais heureux de prendre vos questions merci de votre attention la première c'est l'échéance à laquelle vous pensez arriver à une concrétisation réelle et la deuxième jusqu'à quel degré d'évolution la maladie ce traitement peut être efficace c'est une très bonne question merci parce que je n'avais pas effectivement pas le temps de le dire en fait là Dive c'est prêt c'est à dire que moi ça fait depuis 2010 que je veux mettre de la dopamine dans le cerveau des patients parce qu'on peut la faire en anaerobie et bien sûr ça ne se fait pas comme ça mais c'est sûr que ça marche ça a déjà été fait donc voilà donc il faut juste en gros on a à peu près 1,5 million de dépenses parce qu'il faut payer des études de stabilité qui coûtent 500 000 il faut payer une étude chez le singe qui coûte 300 000 il faut payer voilà et donc il y a un vrai 1,5 million donc si on fait une start-up c'est un vrai 2,5 million si on les a là maintenant dans un an dans 18 mois on peut commencer l'étude chez le patient dans 18 mois 24 mois et on fera une première étude à Lille parce qu'on est à l'université de Lille ça a jugé donc on pourra déjà traiter 6 patients montrer après que ça marche et une fois qu'on a traité le premier patient c'est gagné parce qu'après ça va partir après pour chercher des financements pour faire des grandes études etc ça on est très fort c'est toute la partie réglementaire je suis de l'île ne va pas me donner de l'argent personne ne va me donner de l'argent au ministère pour pouvoir faire des études réglementaires on va payer des singes en Chine des trucs machin etc donc c'est ça le truc et quand là l'idée ce serait que alors c'est un peu complexe donc je ne vais pas pouvoir répondre vraiment longtemps mais l'idée c'est que bien sûr un patient qui commence à mal de Parkinson qui est encore très bien qui a juste un peu la pratique tremble enfin vous verrez on va commencer par un traitement par la dopa mais généralement après 50-50% on est trouble donc ça me paraît être une fenêtre de tir qui pourrait être pas mal ça me permet déjà de voir comment ils évoluent plus ou moins sévèrement si ça marche ce qui est sûr c'est que ça marche mais dans quelle mesure ça marche ça on ne sait pas bien est-ce que ça va être un traitement finalement qui ne sera qu'une niche ou est-ce que ça va vraiment traiter beaucoup de patients par la synchro pour GIFT là ce projet est plus game changing encore mais plus risqué pour le coup autant celui-là ne l'est pas autant celui-là est plus risqué parce que forcément si ça ça marche on va passer en revue toutes les maladies du cerveau ça ne marchera peut-être pas dans tout mais c'est l'idée donc là c'est dès le début parce que c'est dès le début qu'on veut protéger les neurones donc ce serait au diagnostic où on mettra en place et on le ferait que pour des maladies sévères donc toute maladie sévère du cerveau qui progresse très vite ce serait une possible solution il existe des incompatibilités avec d'autres maladies par rapport à ce traitement de ce qui est-ce que par contre ça plus une autre maladie alors celui-là ça peut le développer dans d'autres choses je ne peux pas trop en dire maintenant ce qui est des brevets en cours mais effectivement le concept de remplacer du coup pourrait se faire dans plein d'autres maladies y compris Alzheimer dépression etc avec d'autres substances pour celui-là a priori on ne sait pas trop pour l'instant parce qu'il faut qu'on contrôle énormément de paramètres c'est pour ça qu'on parle de biothérapie c'est-à-dire c'est plus vraiment un médicament c'est presque comme une greffe on va greffer un système de neuroprotection donc du coup on n'a pas a priori enfin il y a des risques les risques sont lesquels pour celui-là c'est 1. l'inflammation ça on ne contrôle pas bien en revanche la coagulation quand on retient les plaquettes avec le plasma il n'y a pas de coagulation mais quand on si on a des petites lésions hémorragiques ou des choses comme ça c'est des choses qu'il faut encore qu'on contrôle sur les aspects vaisseaux notamment oui je suis bien compris vous avez vraiment travaillé sur la question d'implanter une petite machine qui distribue un traitement dans le cerveau d'une manière efficace avec les différentes maladies Parkinson ou d'autres un soin global c'est ça c'est-à-dire que quand on a un problème à Lille on n'arrose pas toute la France voilà donc on va à Lille donc là le problème c'est le cerveau on traite au niveau du cerveau ça se fait des fois les hépatologues le font pour des cancers du foie avec des produits très toxiques qui vont juste perfuser que le foie pour éviter de mettre la chimie dans tout le corps par exemple donc le principe est celui-là mais encore dire le principe mais sans traitement voilà il faut aussi quand même un concept il faut à la fois un concept thérapeutique et des traitements qui puissent marcher oui pour la partie de la protection donc c'est un cocktail du facteur de la France ou vous avez un algorithme on fait ce que Dame Nature fait en fait alors non mais votre question me permet de répondre en fait dans les années 80 on a commencé à mettre des facteurs de croissance tout le monde a dû parler de facteurs de croissance et dans les années 80 ce qu'on a fait on en a repéré quelques-uns et puis on les a recombinés on a mis des preuves dessus puis on a dit on les balance dans le cerveau et on va voir mais il est tout seul le facteur de croissance et si je dis Dame Nature pour ne pas partir pour ne pas faire de prosélytisme ou discours religieux ou autre le fait est que si la plaquette elle libère tout un ensemble de facteurs très complexes c'est bien parce que ça ne peut pas se faire avec un facteur et donc du coup l'idée est bien celle-là c'est-à-dire qu'on va un peu se rapprocher de ce qui est fait naturellement dans un contexte de neuroprotection bien qu'on ne sache pas encore précisément comment agit la plaquette dans des maladies neurodégénératives ah non 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 il y a dans l'ISA plaquette R on a au moins 200 paramètres oui 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 alors c'est une greffe il faut le voir comme une greffe on va greffer le système de neuroprotection on va être incapable de dire tout ce qu'il y a dans l'ISA donc on sait on identifie je peux vous montrer les différents facteurs c'est connu ils sont très très connus voilà il y a une dizaine mais par exemple on est en train de développer d'autres aspects aussi des fois même on a des lipides aussi qui peuvent intervenir dans la réparation on a besoin de créer une petite inflammation pour réparer mais pas trop ça va se contrôler donc il y a plein de cytokines inflammatoires aussi qui interviennent et s'ils sont là c'est pas par hasard je pense qu'on va arriver là et après on a fait on a fait on a fait et on a fait Merci.